Amis taureaux, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidante du mois de mars qui est surnommé le mois de la lune de la croissance. Alors grâce à la grande roue astrale qui va vous égrener ce qui viendra vers vous dans les douze domaines de la vie, et bien vous connaîtrez tout sur ce mois de mars, qu'est-ce qu'il vous promet. Nous commençons. Alors tout d'abord, dans l'axe numéro un, c'est-à-dire l'énergie, vraiment les énergies qui seront avec vous au point de vue énergétique ou au point de vue personne en face, nous avons la tempérance et le pape. Alors la tempérance et le pape. La tempérance, c'est une carte qui indique une très grande communication en ce mois de mars pour vous. Ça sera vraiment votre énergie de base. Vous communiquerez, vous demanderez des avis aux gens dans votre famille, parmi les amis. Vous aurez une communication sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous avez envie, l'intention de faire. Et puis le pape en face, alors là c'est une grande bénédiction. Là où les personnes qui sont en face de vous vous aideront véritablement mais pour vous. C'est-à-dire elles vous conseilleront mais en tenant compte de vous, non pas en étant égoïste, non pas en disant on sait mieux que tout le monde. Les personnes ou la personne qui est avec vous, ça peut être votre compagnon, votre compagne tout simplement, véritablement seront des personnes de bons conseils pour votre vie. Alors si nous avons ici la tempérance, la communication, vous allez communiquer, vous allez demander et le pape en face, cette bénédiction sur les conseils, sur des alliances que vous pourriez faire, sur des routes que vous pourriez prendre, et bien c'est qu'il va y avoir du changement et nous le voyons bien. Nous sentons le changement pour vous en ce mois de mars ou tout au moins, on se met en route vers un changement. En effet, dans l'axe numéro 2, c'est-à-dire vos possessions, vos finances, nous avons la lionne de fortune et en face dans les changements, l'argent qui est à l'extérieur, qui peut venir vers vous, la papesse. Alors de toute évidence, en fait, quelque chose se passe qui n'était pas du tout prévu. La lionne de fortune, la roue de fortune, c'est un tournant à 180 degrés positif et la papesse indique, bien évidemment, quelque chose qu'on ne savait pas, quelque chose qui était secret et qu'il sera encore certainement pendant le mois de mars, mais effectivement qui vient vers vous. Donc ça peut être un héritage qui vous arrive, ça peut être un prêt bancaire que vous aviez demandé, qui peut-être vous a été refusé dans un premier temps et finalement qui est accepté. On vous recontacte. Ça peut être aussi la vente d'un bien que vous aviez, ça ne s'était pas fait et puis les personnes reviennent vers vous et vous disent finalement on va le faire, on va acheter ou bien vous-même qui cherchiez à acheter quelque chose et finalement ça se débloque. Il est évident que votre situation de possession, de finances va bouger dans le bon sens et que vous ne pouvez même pas encore imaginer comment, mais quelque chose va bouger et vous aurez donc, vous apprendrez un événement fait nouveau, bon, vous apprendrez quelque chose qui changera effectivement votre donne dans les possessions. Dans la maison 3, les gens autour de vous, dans l'axe de la 3, nous avons le pendu et la lune. Ah tiens, elle était à l'envers. Alors, le pendu et la lune. Le pendu dans la maison 3, eh bien, c'est qu'autour de vous, il n'y a pas des gens intéressants, mais je parle au point de vue un peu large, dans le milieu de fréquentation, au travail, parmi les collègues, parmi des amis un peu que vous connaissez, des gens que vous connaissez, mais qui ne sont pas des intimes. Voilà. Dans la non-intimité, personne n'est intéressant pour vous au mois de mars. C'est comme ça. Mais on le voit puisque vous allez les privilégier, les conseiller, les gens, vous, en qui vous avez toute confiance, donc des intimes. Et l'extérieur, la lune, effectivement, ce ne sont pas ces gens-là qui vous aideront. Vous serez dans la nuit par rapport à l'extérieur, il n'y a rien qui va se produire en réalité en mars. Pas de personne inconnue qui vient vers vous, qui peut vous embêter ou au contraire vous aider. Il n'y a pas de légalisation de quelque chose. Donc, vous voyez que même en cas d'héritage, ça nous parle un petit peu de ça quand même ici, eh bien, on voit que ça n'est pas au mois de mars, en fait, que les choses vont être réglées. C'est bien plus tard. Donc, on n'a pas de papier vraiment à signer en mars. Si vous cherchez à vendre un bien, vous aurez une touche sérieuse, mais ça ne se fera pas à ce moment-là. Voilà. On est un peu dans l'expectative de quelque chose qui se fera par la suite, mais pour l'instant, autour de vous, rien ne se débloque, ou tout au moins, voilà, il n'y a rien qui est important à dire. Par contre, dans la maison 4, alors là, on est dans l'intime, dans l'axe de l'intime, nous avons le chariot et l'amoureux, qui n'a rien à voir avec l'amour, comme tous les tarologues et moi vous le diront, mais c'est un choix de vie. Alors, le chariot, dans le foyer, le chariot, c'est souvent un déménagement où quelque chose bouge. Alors, dans le foyer, ça ne veut pas forcément dire que vous allez changer de maison ou d'appartement, mais ça veut dire que soit des enfants s'en vont pour faire des études ailleurs, c'est prévu comme ça, soit au contraire, vous avez des enfants qui reviennent à la maison, qui reviennent emménager chez vous, soit c'est vous qui emménagez chez quelqu'un, évidemment en toute volonté, soit c'est quelqu'un qui vient emménager chez vous. Bref, le chariot dans le foyer, c'est quelque chose qui bouge, mais ça peut aussi vouloir dire que dans votre foyer, du coup, vous avez une très bonne nouvelle de quelque chose que vous attendiez depuis un moment et pour lequel vous aviez tout fait pour que ça se passe et ça n'avançait pas. Or là, ça avance et on voit même qu'en face, l'objectif sera d'avoir le choix. Alors, un choix que vous aviez fait il y a déjà quelque temps et ce qui va se passer chez vous de façon intime, dans votre foyer, cette nouvelle, ces personnes qui arrivent ou bien ce changement, peu importe, va vous amener vers ce fameux choix que vous avez fait depuis quelque temps déjà. Ça va bouger à ce niveau-là. Dans la maison 5, qui représente le bonheur en général, mais aussi, évidemment, quand on parle de bonheur, on parle d'amour, le bonheur en amour, les vôtres, ceux qui vous aiment, ceux que vous aimez. Dans cet axe-là, nous avons l'ermite et l'arcane sans nom. Non, n'ayez pas peur. L'ermite, c'est celui qui cherche le sens. Donc, il est évident que dans le bonheur en amour, vous êtes sur une voie, vous avez pris un chemin qui est lent, qui est très lent, qui est en train de se développer. Alors, soit vous avez rencontré quelqu'un et vous allez plus vers une alliance, vers un mariage avec cette personne, mais vous prenez votre temps. Soit vous êtes déjà en couple et vous êtes en train de changer de situation. Ça peut être vous, votre compagnon, votre compagne qui va prendre la retraite. Peut-être vous deux. Ça y fait beaucoup. Avec le chariot dans le foyer, on pense aussi à un changement dans le foyer de cet ordre-là. Un changement social, finalement, qui touche. Donc, l'ermite, c'est une réflexion. Et effectivement, en face de l'ermite, dans la maison des, comment dire, du grand destin social, l'arcane 13 veut dire qu'on a vécu sur quelque chose et qu'il va y avoir une transformation. C'est vraiment le mot transformation et qu'on va aller vivre sur autre chose qu'on a choisi et qui va se poser. Alors, pourquoi qu'on a choisi ? Alors que c'est vrai que parfois l'arcane 13, on ne choisit pas. Ça nous tombe dessus. Eh bien, je dis qu'on a choisi parce que le duo avec l'ermite, c'est lui qui réfléchit, c'est lui qui pense et c'est lui qui décide que sa vie, dans quelque temps, c'est pas tout de suite, va bifurquer, va prendre une autre voie. On l'avait déjà avec, justement, donc, ici, la tempérance c'est le pape qui demande des conseils, d'orientation, de nouvelles, de nouveaux démarrages, de passages, etc. Dans l'axe du quotidien, l'énergie qui vous accompagnera au quotidien au mois de mars, alors là, c'est absolument fantastique, l'arcane 20, mon arcane préféré, que j'appelle, moi, qui s'appelle le jugement, mais que j'appelle le réveil des morts. C'est-à-dire qu'au quotidien, dans ce mois de mars, vous allez être sans arrêt tiré en avant, tiré vers le haut, véritablement avec la chance divine qui se trouve quand même dans la maison douce, qui est d'habitude la maison des ennuis. Donc, vous voyez qu'en mars, à mi-taureau, quelque chose de formidable se prépare. En fait, on est dans une gestation, dans une préparation que vous avez voulu, que vous voudrez, que vous avez voulu depuis un moment, mais on sent que c'est souple. On sent que c'est calme, on sent que le mouvement est lent, mais irrémédiable, effectivement. Ça fait longtemps que vous préparez ce changement. C'est pour ça qu'on pense un peu à un mouvement vers la retraite ou vers une autre façon de vivre, vers un autre métier, vers un mariage, vers... Voilà. On pense à quelque chose qui était depuis un moment dans votre tête, dans votre corps, dans vos envies. Et puis, eh bien, voilà, ça commence à se mettre en place. On sent un cheminement qui est véritablement vers quelque chose qui va tout changer, tout changer. Mais dans la bénédiction, véritablement dans la nouveauté qui vous appelle, dans la transformation, la résurrection, dans la chance. On est dans le tour de roue, dans la victoire. On est vraiment quelque chose qui se prépare et qui va progressivement monter. Alors, nous allons voir maintenant, on va en fait zoomer sur le côté strictement relationnel pour voir justement un petit peu ce qu'on a au niveau relationnel, amical, amoureux. Voilà. Tout ce qui touche le relationnel. Et nous reprenons les trois axes. Alors, l'axe 1, où nous avions, souvenez-vous, la grande communication ce mois de mars avec beaucoup d'aide de la part des autres, une grande bénédiction, des conseils qui sont précieux, voire même en face de vous, une rencontre de quelqu'un qui est porteur de sens véritablement pour vous et on avait retrouvé le sens ici. Dans l'axe numéro 3, on voit que ça n'est pas le moment. Ça n'est pas, disons, des gens extérieurs qui vont vivre avec vous, enfin, dont vous allez tirer une quintessence. Là, non, ça ne compte pas. C'est plutôt véritablement dans votre intimité autour de vous, les gens qui sont déjà avec vous ou que vous avez rencontrés le mois dernier, les semaines précédentes. On n'est pas dans la nouveauté de la rencontre réellement. C'est déjà, c'est fait, c'est acté. On est déjà dans quelque chose. Et puis, l'axe numéro 3 qui nous parle du chercheur de sens, qui se dirige, qui se transforme vers une toute autre voie par choix personnel, effectivement, avec le conseil des autres. Alors, qu'est-ce que nous viennent nous dire ces deux cartes qui viennent compléter ce relationnel ? Nous avons les pourparlers et les plaisirs. Alors, la carte des pourparlers, évidemment, vous voyez que là, on est complètement dans la tempérance. Elle va vous parler de discussions, d'échanges verbaux, de conciliation, d'entrevues, de négociations et de dialogues. Alors, c'est vrai que, étant donné qu'en force beaucoup sur le langage, le verbal, la communication, on pourrait dire aussi que peut-être qu'en début de mois, ou vraiment, ça sera joué à la fin février, il y a une rencontre, même peut-être à travers un site aussi. Ça n'est pas impossible. Ce n'est pas une obligation. Ne vous jetez pas sur les sites. Mais ça n'est pas impossible. Lorsque la communication, les échanges verbaux est tellement porté entre la tempérance et ça, ça veut dire qu'en tout cas, la rencontre que vous avez faite, ou que vous allez faire très très rapidement, sans doute, dans le mois de mars, dès le début du mois, eh bien, d'abord passe par des échanges verbaux. Voilà pourquoi je pense aussi. Et puis, on va vers les plaisirs, la simplicité, les réjouissances, les fêtes, les arts, l'osmose, la vitalité, la convivialité et les distractions. Nous avons cette harpe qui est très légère, qui parle de plaisir léger, d'épanouissement, en réalité, sur un socle très solide. Donc là, on est vraiment sur du relationnel d'amitié, d'amour, de tendresse et de fidélité. Alors, on est vraiment, mais on est vraiment dans un projet dont on parle, voilà. On en parle, on en parle en couple, on en parle avec la personne qu'on vient de rencontrer. Si vous êtes célibataire, si, ben, au mois de mars, il y a forcément une personne dans votre entourage avec qui vous allez monter quelque chose. Pas forcément d'ailleurs en mars, ça sera pas forcément déjà une relation amoureuse. On l'a bien dit, on l'a bien compris. Au mois de mars, c'est juste une, c'est vraiment une préparation, une gestation. Mais il est évident que si ça n'est pas déjà fait, que vous n'êtes pas déjà en dialogue profond avec quelqu'un, ça se fera en mars et je pense que ça vous amènera loin en amour, certainement. Alors, voyons maintenant que vous dit l'oracle pour terminer le mois de mars. Donc, quelle énergie vous serez pour aborder le mois d'avril ? On galope, on y va. Voilà. La liberté, l'autonomie, la mobilité. Regardez comme cette carte est belle. J'adore, ce sont des couleurs vraiment magnifiques. Alors, au-delà d'être belle, voilà ce que vous dit cette carte. De quoi est-elle porteuse pour vous ? Alors, en fait, pour vous, le message est très clair. Vous devez instaurer et faire valoir la liberté d'être et d'agir dans toutes les circonstances de ce mois de mars et vous terminerez dans cet état d'esprit de choix libre, de gestation vers ce vers quoi vous voulez aller. Il se peut vraiment que la jalousie vienne mettre du bazar autour de vous. Alors, voyez, elle vous annonce ça et d'ailleurs, le pendu et le sombre autour de vous, effectivement, ça n'est pas forcément pour rien. Il faudra vraiment trouver des moyens ou des lieux neutres pour parler à ceux que vous aimez et envisager de dépasser le diktat de ces gens-là qui veulent vous bloquer. C'est vraiment le mot. Alors, il va falloir, en même temps, cette carte vous dit qu'il va falloir être très patiente, très patient car les choses ne vont pas venir immédiatement. Vous arriverez, heureusement, vous êtes le signe de la patience, Ami Taureau, et vous arriverez à vos fins lentement mais sûrement. Alors, cette carte vous dit aussi quelque chose. En fait, elle vous dit, Ami Taureau, de ne pas vous culpabiliser, de vouloir prendre votre envol, par exemple, vis-à-vis de vos parents, vis-à-vis peut-être aussi d'un conjoint ou d'une conjointe avec qui ça ne va plus. C'est toujours possible. Vous le savez, depuis quelques semaines déjà, voyez, on va vers ça. Et donc, ne culpabilisez pas de vouloir prendre votre envol parce que c'est normal de ne pas se laisser mourir quand on n'a plus envie d'être quelque part. Et vous, vous êtes un peu le signe de l'immobilisme et parfois presque du sacrifice. Alors, non. Là, on vous dit, vas-y, tu as droit au bonheur, toi aussi, vas-y lentement, en respectant, en discutant, en expliquant, mais vas-y. C'est vraiment une très belle carte de liberté, non pas la liberté choc, mais la liberté profonde à laquelle nous aspirons tous et à laquelle nous avons tous le droit de vivre dans cette liberté. Alors, nous allons voir maintenant le conseil de l'oracle à travers l'énergie de guérison. Que vous conseille l'oracle, justement, pour aller vers cette route, sur ce chemin, les amis taureaux. Quel est le petit texte que l'oracle vous envoie. Une nouvelle ouverture. Eh oui. J'ai confiance. Si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin et une nouvelle opportunité se présente à moi. La sérénité prend place à l'intérieur de moi. La sérénité. C'est ça qu'on vous dit. L'ermite, c'est le sage. D'accord ? Donc, amis taureaux, je vous souhaite ce passage ou cette gestation, quelle qu'elle soit, même si elle est compliquée, même si elle est difficile, même si vous devez laisser derrière vous des gens. Bien sûr, ça ne sera pas simple, mais vous y avez droit. Vous avez droit à cette sérénité, à ce grand épanouissement et vous avez le droit d'aller vers cette nouvelle ouverture en toute liberté, autonomie, mobilité. Magnifique mois de mars à vous et belle croissance. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ...